L'Occita, réveille-toi ! L'Occita ! Oui, j'arrive ! Il y a une petite dizaine d'années, on s'était dit que ce serait bien de prendre comme personnage principal des enfants Mena, parce que ce sont des nouvelles personnes dans nos sociétés, qui racontent des choses sur l'état du monde. Leur situation raconte des choses sur l'état du monde. On s'est documenté un peu comme ça, et puis on a fait d'autres choses, et on s'est dit que ce serait peut-être bien de raconter l'histoire de deux enfants Mena, et que le moteur de la fiction soit l'amitié. Le fils de Luc, Kevin, a une société de casting qui a lancé des appels un peu tout azimuts. Nous avons rencontré, je ne sais plus combien, de L'Occita, une bonne centaine. Malgré qu'on en a rencontré une bonne centaine, déjà le deuxième jour, on rencontrait Joëlie, et il nous semblait qu'elle pouvait être cette L'Occita. Thoreau, on a eu plus de mal à le trouver, parce que on avait besoin de quelqu'un qui ait beaucoup d'explosivité. Et donc on a continué à chercher, et puis finalement, après une bonne centaine aussi, peut-être même plus des gamins, je ne sais plus, on a rencontré Pablo, Chils. On pourra au moins jouer le dimanche ? Non. Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman ? C'est pas mes centaines à la sille ! C'était très différent des autres films, puisqu'il n'avait jamais joué au cas des deux. À un moment donné, ça s'est débloqué, et voilà, on a senti qu'ils devenaient Thoreau et L'Occita. Quand ils sont avec quelqu'un comme Marc Zinga et Nadej ou Edraogo, ou bien Charlotte De Bruyne, ou bien Tayman, Gewart, bon, là, on retrouve un peu notre modèle. On s'est dit que si, ce n'est pas par souci de réalisme un peu obsessionnel, mais que si notre film voulait aussi parler d'aujourd'hui, à travers une fiction, on ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Et s'il y a une telle fragilité, une telle faiblesse de ces deux enfants face à ce monde hostile d'adultes, et le niveau de violence qui a monté, il nous a semblé comme pour ne pas passer par là, si je puis dire. C'est un problème qui était également mis en avant, c'est ce problème de la majorité, où 18 ans, c'est l'épée de Damoclès qui est sur la tête de ces jeunes migrants. C'est des jeunes qui viennent ici et qui espèrent rester, gagner leur vie, trouver un métier, aller à l'école. Comme nos personnages, ils veulent vivre ici, c'est tout. Ils disent, moi je vais aller à l'école et l'Occita, elle veut devenir aide-ménagère. Quoi est le problème ? Il n'y en a pas de problème. Simplement, il faut changer la voie. Je vous jure que c'est ma soeur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle, elle ne peut pas les avoir ? On ne supporte pas qu'un personnage puisse connaître le sort qu'il connaît parce qu'il ne le mérite en rien. Au contraire. C'est pas peut-être de l'espoir, mais c'est au moins de la révolte. Et ça, c'est important la révolte, surtout par les temps qui courent. Ne pas accepter une situation et espérons sortir de la salle de cinéma en se disant, c'est pas normal ça, ce qui se passe. On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sortis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...